Allez-y mobile. Rectifiez la position une fois l'enfant est mis dans l'écharpe. Débutante, vous avez réussi enfin à nouer l'écharpe le mieux que vous pouvez. Mais le portage n'est pas très confortable parce que votre bébé est suspendu en vertical contre votre corps. Comment faire pour ajuster la position sans défaire l'écharpe? D'abord, il faut savoir reconnaître une position qui est confortable et bénéfique pour bébé et pour vous aussi. Ceci est la position qu'on recherche. Les genoux élevés, plus hauts que les fesses, les doigts arrondis, ses hanches basculées en avant, la nuque soutenue mais la tête pas poussée en avant. On appelle cette position physiologiquement bénéfique ou physiologique pour dire plus court. Si votre bébé est dans cette position quand vous avez fini de nouer l'écharpe, il n'est pas trop tard. Voici comment vous pouvez le rectifier sans défaire l'écharpe. On soulève l'enfant un peu afin d'obtenir un peu de jeu dans la partie qui fait pagne ou siège où l'enfant est assis. Si on se penche en avant, c'est plus facile. On descend de bord inférieur jusqu'à l'arrière de ses genoux. Une fois que la partie pagne ou siège est descendue jusqu'à l'arrière de ses genoux afin de soutenir les cuisses, on étale les parties qui croisent. Et encore, assure que les bords inférieurs de celles-ci passent sous les cuisses et les fesses de l'enfant. L'importance est que les hanches de l'enfant sont basculées en avant. L'idéal est que ses fesses soient plus bas que ses genoux. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas un gros paquet de tissus roulés sous ses genoux. Il est beaucoup plus confortable pour l'enfant d'avoir les tissus plats sous son corps, en particulier sous ses jambes. Pourquoi c'est facile pour certains, mais pas pour d'autres? Voici quelques pièges typiques. Si vous essayez de plaquer votre bébé devant votre corps avec vos deux mains au lieu de le poser sur votre épaule, vous aurez le souci de maintenir le bébé plaqué contre vous en le gardant à l'horizontale. Et vous n'aurez pas beaucoup de jeu pour entrer l'enfant dans l'écharpe. Une fois que vous réussissez à entrer l'enfant dans la partie qui fait pagne ou siège, on peut toujours assurer que les hanches de l'enfant sont basculées en avant, même si vous êtes arrivé à ce stade par la manière difficile. Avant de resserrer le siège, il faut assurer que les hanches de l'enfant sont basculées en avant. C'est facile si l'enfant est suffisamment bas sur votre abdomen que votre avant-bras peut servir de soutien dans le dos. Afin d'éviter de poser du poids par-dessus les organes, on peut positionner l'enfant contre les organes, comme une gaine. En soulevant le pan de tissu, faites attention de ne pas monter l'enfant sur votre corps. Plus on monte l'enfant, plus les tissus baillent et l'enfant ballote. Vous pouvez gigoter pour assurer que l'enfant reste en position et tende le tissu avec son poids. Si vous vous sentez à l'aise à lâcher la main, le tissu est assez tendu. Voici ce qui se passe si vous tentez de maintenir l'enfant en appuyant sur son dos ou par ses épaules, au lieu de l'asseoir sur votre bassin, ses hanches basculées en avant. Même si vous avez commencé avec ses fesses basculées en avant, dès que vous appuyez dans son dos ou ses épaules, vous finirez avec un enfant en vertical, les jambes pendants. Et là, ça devient difficile. Si votre enfant est en vertical contre votre corps, au lieu d'être assis sur votre abdomen, vous serez obligé non seulement de manipuler les tissus, mais en même temps vous occuper à ce que l'enfant ne descende pas. Il est vrai qu'on peut monter ses genoux avec le bord supérieur du pan de tissu qui croise, mais l'enfant à la verticale, même partiellement, n'a pas d'appui. Dès que l'enfant a ses hanches basculées en avant, il se sente dans une position stable et soutenue. Si vous oubliez de glisser le bord inférieur entre votre corps et le corps de l'enfant, comme ceci, ainsi le calant, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours le coincer entre vos jambes. Voici le profil d'un bébé porté à la verticale, sans appui. Je vais essayer de récupérer le bascule des hanches en avant en remontant le genou avec le bord supérieur. Faites très attention ici de ne pas écarter le genou de l'enfant, ce qui peut le faire mal. Passez le bord supérieur sous sa jambe, sans écarter le genou. Remontez le bord supérieur et commence à rassembler du tissu à une certaine distance de son genou. Même si j'ai oublié de glisser le bord inférieur entre le corps du bébé et moi, au moins ses hanches ont récupéré le bascule en avant. Je peux serrer le bord supérieur un peu plus, mais quand je croise dans le dos, si je n'étale pas le tissu et le laisse en effet ficelle, je n'aurai pas un confort optimal. Il est beaucoup plus confortable et votre dos aura un soutien important si le tissu est déployé un peu quand il encercle vos hanches. Bien entendu, ce soutien important du dos et des hanches n'est pas possible si le tissu n'est pas plié en largeur ou si le tissu est élastique ou si le nœud est dans votre dos. Le nœud plat en oreille de lapin au lieu de 30 éléphants est simple. On identifie celui qui sort par-dessus et c'est celui qui reste par-dessus. Si on fait effet ficelle avec les parties du tissu qui croisent, on peut vérifier que le bord inférieur du siège descend bien jusqu'à l'arrière des genoux de l'enfant. Si ce n'est pas le cas, on peut pencher en avant afin de mettre de la place entre son corps et le corps de l'enfant et remonter le bord inférieur avec ses doigts, puis redéployer les parties qui croisent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501